Bonjour à toutes et à tous, c'est SLEC34010 pour la toute première vidéo IRL ! Comme vous voyez, vous voyez ma tête et tout, ouais... Ma chambre ! Tellement grandiose ! Non, quand même, alors on se retrouve pour cette vidéo IRL, simplement parce que c'est une vidéo information et que voilà, et puis j'ai pas trop le temps de faire des vidéos de Colosses, des vidéos de Minecraft... De toute façon, là, je peux même s'arrêter d'annoncer, tout simplement, c'est que Steve Monserre, il va laguer à mort si j'ai une vidéo avant-fois avec Minecraft... Simplement parce que là, il y a déjà l'épisode de Minecraft... De Minecraft... L'épisode 2 du survival, là, qui est en train de charger... La Xbox, j'ai toujours pas de Dazzle et... Ma télé, c'est de la merde, je vous la montrerai tout à l'heure... Et voilà, donc on se retrouve pour cette petite vidéo IRL... Pour faire un petit point sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer... et tout... Alors, en dessous-premiers, je tiens à dire que... bah... Vous l'auriez tout bêtement remarqué, il y a pas de vidéos, il y a quasiment plus de vidéos... Il y en a plus d'ailleurs des vidéos avec Léo, soit Blinky, pour ceux qui connaissent ce nom... Tout simplement parce qu'il n'est pas souvent là et qu'on a pas trop le temps de prendre des vidéos ensemble... On va peut-être en refaire, ça sera sur le week-end, peut-être pendant les cours... Mais... ça sera assez rare à mon avis... Euh... pour ce qui est euh... Euh... Ouais, bah des vidéos avec Léo, bah... A mon avis, euh... Maintenant, c'est plus qu'une chaîne tout seul, parce que comme vous voyez, j'ai quand même pas mal fait de vidéos... Euh... il a aussi un compte, un autre compte, qui lui permet de... Euh... de commenter les vidéos, liker et tout, gérer ses playlists de vidéos qui te préfèrent... Et franchement, dans sa playlist, je suis dedans, il me prend vraiment comme un Youtubeur à part, pas vraiment comme son... Comme son camarade de Youtube quoi, alors je sais pas trop si pour lui il a arrêté la chaîne et qu'il... Qui veut que ça soit la mienne, euh... Ou s'il veut faire des vidéos... De toute façon, s'il veut faire des vidéos avec moi, moi y a pas de problème, hein, je le prends direct, hein... Il... Il sera vraiment un pote, alors voilà, moi je vois pas pourquoi je dirais non... Euh... Voilà, donc c'est un petit point là-dessus. Ensuite, euh, un autre petit point sur la... Sur le fait qu'il y aura... Peut-être de nouveau des... Enfin... Il y aura des live commentaires avec euh... Des duals commentaires avec un Youtubeur qui s'appelle Mister Goal Killer, Qui est un ami à moi. Euh... Ouais, bah... Ouais, c'est un ami à moi, c'est un gamer aussi, euh... De Xbox, il fait du zombie, il fait du... Il va peut-être faire du survival, mais je suis pas sûr... Enfin, il fait du Battlefield 3. Ce qui est assez intéressant, euh... Pour l'instant, il a pas encore fait de vidéos tout simplement, parce qu'il est pas... Il est pas chez lui là, il est souvent en vacances aussi. Du coup, il va reprendre... Il va reprendre sa chaîne et tout, voilà. Donc ça risque d'être euh... Vraiment pas mal sa chaîne. Je vous conseille euh... Je veux pas vous conseiller d'aller voir tout de suite, mais bon euh... 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 Je vous préviendrai dès qu'il aura commencé sa chaîne. Franchement, ça pourrait valoir le coup. Franchement, ça... Ça va vraiment valoir le coup. Parce que je crois que c'est un des rares Youtubeurs qui va faire du rétro gaming sur euh... Final Fantasy. Je sais pas c'est le combien qu'il a par contre. Il va faire du... Des commentaires sur Battlefield 3. Euh... Call of Duty, Moner Warfare 3. 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 C'est moi qui ai le sien. Parce que je lui ai squatter un peu et voilà. Euh... Pour ma part euh... Pour l'instant, je ferai plus de commentaires sur Xbox. Tout simplement parce que j'attends mon HDPR. Enfin mon HDPR. Mon Dazzle. Et il y a des gens là dehors. Je vais voir dehors là. Il y a des gens faux salut quand ça. Euh... Il faut savoir qu'il fait nuit. Alors c'est assez étonnant de voir des gens se promener sur le parking. Euh... C'est pour ça que je dis ça. Il est actuellement 22h38. Je sais que la vidéo... Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas longtemps. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Ceci est en fait euh... Mon Nao Day que j'avais quand j'étais petit. Quand j'avais 2 ans je crois. Et le chapeau c'est un truc que j'avais acheté. Parce que c'est marrant le chapeau que j'aime bien. Et comme vous aurez pu le voir. Voilà ma tête et tout. Hier c'est moi. Oh yeah. Et vous voyez je suis un peu typé asiatique. Je suis même beaucoup typé asiatique. Parce que je suis vietnamien. Je suis originaire du Vietnam. J'ai été adopté à 2 mois il me semble. Donc je m'en souviens absolument pas. Je ne sais. Pour ceux qui me demandent. Est-ce que tu sais parler du Vietnamien ? Parce qu'on me le demande souvent. Et pardon je ne sais pas parler du Vietnamien. Mais je sais. Je sais manger avec des baguettes. J'aime le riz. J'aime tout ce qu'il y a. Non je dégueulasse. Bon aussi quand même je sais manger avec des baguettes quoi. C'est un peu normal quoi. C'est assez simple. Donc voilà. Donc voilà. Je suis typé asiatique. Et franchement. A mon avis c'est ça qui. C'est le fait. Pour ceux qui s'attendent à. Ah ouais. C'est ça que j'ai mangé avec des baguettes. Non non. A mon avis c'est là. Je tiens le fait de. De m'intéresser à tout ce qui est artistique. Genre le manga. Les trucs comme ça. Je m'intéresse très beaucoup. Bah d'ailleurs. Comme vous voyez. Normalement à l'origine j'étais couché. Mais je me suis réveillé. Parce que j'ai pris du coca. C'est vrai que ça. Enfin j'avais soin. J'ai pris du coca. J'avais totalement oublié. Qu'il y avait de la caféine dedans. Et que du coup. J'arrivais peut-être pas. A m'endormir avec. Donc. Voilà. Non regardez là. Y'a vraiment l'autre note. Dans mon lit. En fait. Je suis en train de dessiner. Et du coup. Voilà. Ceux qui veulent voir mes descendants. Je vais voir vite fait. Ce que je peux faire. Pour vous. Si j'en ai quelques-uns. Vous montrer. Il n'y a pas de problème. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite. Regardez. Je fais un peu de musique. Bon vite fait. Parce que je ne sais pas vraiment faire. Mon ordi à côté de vous. Deveux faire du bruit. Je suis désolé. Si vous entendrez. Mon ordi qui souffle à côté. Je suis vraiment désolé. Donc. Je vais faire un petit point. Sur le. Sur mon emploi du temps. Puisque les cours vont bientôt reprendre. Alors. Il faut que. Que je fasse. Un emploi du temps. A peu près. De mes vidéos. Je pense. Alors. En premier. Je pense. Le mardi. Ou le jeudi. Je vais faire du minecraft. Soit du survival. Soit des maps aventures. Après. Je m'organiserai. A fonction du sport. Des horaires. Et tout. Puisque. Voilà. Ensuite. Il faut savoir. Que je vais dans un essai privé. Et que je travaille que le matin. Mais je vais prendre du soutien. En même temps. Et il y a une journée. Où je travaille. Jusqu'à. De 8h. A 18h. Je crois. Avec 6h. Donc. Ça sera normal. J'espère. Que ça va pas tomber. Le mardi. Pour que j'ai le temps. Après. De faire mes vidéos. Pour ça. Il faut que je voie. En fait. Il faut que je voie. Il y a une seule journée. Comme ça. Il faut que je voie vraiment. Comment je m'organise. Alors. Mardi. Ou jeudi. Minecraft. Ça peut être. Ça peut être. Les deux. Si jamais. Le lundi. Ou le vendredi. Euh. Il y aura. Du rétro gaming. Sur Xbox. Enfin. Retro gaming. Je sais pas. Si on peut vraiment. Appeler ça comme ça. Parce que c'est quand même. Un jeu d'arcade. Pour l'instant. Le jeu. C'est. Skate 2. Le Skate 2. Ça aura lieu. Le mercredi. Après midi. Sûrement. Et. Le fameux. Call of Duty. Bah. Le fameux. Call of Duty. Bah. Tout ce qui est jeu de shoot. Jeux de guerre et tout. Euh. Genre. Je sais pas. Battlefield. Je sais pas. J'ai quoi comme jeu. Bah. Tous les Call of Duty. Multi COD. Tout ça. Ça sera. Ça sera. Le week-end. Le samedi. Ou le dimanche. Euh. Je pense que je prendrai les vidéos. Le samedi. Et que je les posterai. Le dimanche. Plutôt. Ça serait plus. Plus agréable. Euh. Vous attendez pas à avoir recevoir. 3, 4 vidéos. En même temps. J'en ferai une ou deux. A l'occasion. Pas plus. Déjà deux. C'est déjà pas mal. Euh. Bah. Au début. Quand je faisais mes vidéos. C'était soit j'en prenais une. Soit j'en prenais 15. Au final. C'est vraiment très très long à faire. Surtout que maintenant. J'ai mon introduction. Et tout. Alors. C'est assez dur. Parce qu'en fait. Je vais aller poster. Euh. Aller sur le net. Faire le montage avec YouTube. Là. Juste mettre l'intro devant. Et après. Ça remet du temps avec le traitement. Du coup. C'est un peu long. Donc. Je pense que c'est deux vidéos à chaque fois. Ce sera deux vidéos à chaque fois. Euh. C'est pas tranquille. Euh. Pour ce qui est du Minecraft. Euh. Je voulais vous informer que je n'installerai pas de mode. Euh. Parce que ça m'intéresse pas. Enfin. En fait. Ça s'appelle une excuse. Parce qu'en fait. Je sais pas faire. Enfin. Enfin. Peut-être que je regarderai. Je sais pas trop. Mais s'il y a vraiment des modes vraiment intéressants. Intéressants. Peut-être. Mais. Franchement. À ce que je connais. Il y en a quelques ans qui m'intéresse. Mais bon. J'ai pas envie de galérer pour ça. Surtout que mon PC il est nul à chier. Alors je préfère. Je préfère encore avoir le vieux Minecraft. Et que ça lag bon. Et que ça lag. Et que ça lag. Pas beaucoup. que. Que installer un mode. Me faire plaise. Enfin. Même pas plaise. Si c'est là. Il est mort. Tu fais 2. Par minute. Tu fais 3 cubes. C'est bon quoi. C'est mort. Alors. Voilà. Donc. Je voulais parler du Dazzle. Que je vais bientôt avoir. Faut que j'appelle le mec. Parce que je vais l'acheter sur le bon coin. Je sais que c'est une très mauvaise idée de ma part. Mais bon. Il y a que là. Que c'est le moins cher. Tu vois. Je vais quand même pas mettre 79 euros. Pour quelque chose. Que je pourrais prendre que tous les week-ends quoi. Faut que. Faut vraiment que j'investisse le moins possible. Dans ce genre de choses. Encore. Pour ce qui est de l'ordinateur. Ça va. J'y frappe. Ça j'y tout. C'est bon. J'ai une bonne qualité. Je compte. Euh. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ensuite. Pour les AMV. Je compte en faire une autre. Mais il faut que. Faut vraiment que. Je. Là-bas. À cette nuit. Quand je dormais. Je vais y réfléchir beaucoup. Puisque. Moi je réfléchis quand je dors. Voilà. C'est des idées qui viennent dans ma tête. Déjà. Faut que je trouve la musique. Et tout. Et c'est vraiment très dur. De faire une AMV. Pour celle de Gulticron. Qui est parue. Il y a pas très longtemps. Qui a eu franchement. Pas mal de succès quand même. Parce que quand même. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis. J'ai déjà 4. 4 gemmes et tout. Et. C'est quand même assez beaucoup. Pour une AMV. Que je viens de la peine de créer quoi. C'est. Et franchement. Je la trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. La musique. Je la mettrai dans la description. Ou je peux le dire aussi à l'oral. C'est. Subject to Chun. De Sum 41. Et. I am not the one. Du même auteur. Euh. Oui. Oui. C'est. C'est assez dur de comprendre. Parce que j'ai mis. Subject to Chun. Et j'ai directement mis. I am not the one. Parce que j'ai la flemme de remarquer Sum 41. Et puis de toute façon. Ça l'aurait pas fait. Ça ferait de musique bizarre. Comme ça. Du coup. Voilà. Alors. La musique de mon introduction. Pour ceux qui s'intéressent. Enfin. Je pense pas. Parce que. Sur mon avis. Tout le monde connait celle-là. Enfin. Tous ceux qui. On connait un minimum. Dans la. Dans le punk rock. Attendez. Mon ordinateur. Où ça en est. Parce que. Je ferai regarder où ça en est. Dans le chargement de la vidéo. J'ai dit. Je reviens où ça en est. Voilà. Alors. Si on est à 11%. Il reste. 2h. Et 24 minutes. Super. Je vais devoir me coucher. À 1h du mat. Super. Ah bah. Vous ne pouvez pas savoir. Comment je suis heureux. Vous voyez. Un autre. Un logiciel de montage. Un peu plus puissant. Parce que. Franchement. Le vidéopat. C'est de la merde. Enfin. C'est bien. C'est vraiment maniable. Et tout. Mais. Sauf que. C'est trop lent. C'est vraiment. Pour créer les vidéos. C'est. C'est une vidéo d'une demi-heure. T'as. T'as. Une bande son. T'as. Le mec. C'est bon. Il y a une bande son. Il pète un câble. C'est bon. C'est pas. C'est pas la mort. T'as. T'as. J'arrivais pas à m'en servir. Ça me faisait des petits segments de 30 secondes. Très sympa de sa part. Franchement. Chapeau. J'y avais pas pensé. T'as. 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 Attends. Sur le milieu de 24 minutes. 24 multipliées par 2. Ça fait quand même 42 segments. Euh. 42. Attendez. 48 segments. Putain. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ensuite. J'ai découvert. C'est parce que j'ai eu la version gratuite desserre. Et qui faisait. Qu'on peut prendre plus de 30 secondes. Après. J'ai re-téléchargé un truc. Et. Le truc. Il se coupait au bout de 7 minutes. Euh. Le segment se coupait au bout de 7 minutes. Ce qui fait que je devais réappuyer. et puis j'ai pas tout le temps de réflexe de rappuyer, bon là c'est bon ça marche mais bon c'était assez galère, je lui recommençais vraiment plein de fois d'ailleurs je suis un peu dégoûté parce que la seule fois où ça a marché je suis tombé sur une map avec de la neige et pas terrible avec des marais et tout et j'aime pas du tout ça parce que je sais j'ai absolument pas d'imagination là dedans alors que dans mon autre map d'ailleurs je vous conseille de la sider j'allais juste taper select 346 mon pseudo je l'allais taper dans le seed elle est vraiment magnifique on arrive direct dans la jungle vous continuez tout droit enfin je crois qu'il faut monter la colline et normalement vous allez atterrir sur une grande plateforme enfin avec des gays de vache je crois il y a une grotte je crois en bas à droite je crois ensuite il y a des îles et tout, il y a une île flottante je m'étais installé dessus d'ailleurs mais franchement c'était un site vraiment pas mal j'étais un peu dégoûté après et franchement ça m'a un peu foutu du son voilà voilà donc voilà donc ah oui c'est vrai je parlais des AMV voilà je reviens au sujet et tout je suis pas très bien organisé il se fait tard je suis un peu fatigué du coup donc pour les AMV oui je compte en faire une de Mireille Niki je sais pas pour ceux qui connaissent c'est un manga très très bien franchement c'est il est en manga à lire et aussi en anime je vous conseille de les télécharger je sais pas vous moi c'est un ami qui me les a passé ou de les lire franchement ils sont vraiment superbes Mireille Niki d'ailleurs j'ai deux tomes comme ça je vous montre un peu le style pour ceux qui s'y connaissent un petit peu qui veulent qui se connaissent un petit peu en manga et qui veulent voir à quoi ça ressemble voilà c'est ça Mireille Niki c'est franchement pas trop mal c'est un très bon manga je sais pas si je vous l'ai bien mis ouais c'est bon sur le même temps je vais l'arrêter je sais absolument pas où c'est moi c'est un super manga je vous le conseille je vais essayer de faire une AMV dessus parce que j'ai les épisodes là dessus mais c'est vraiment très dur parce que il y a quand même deux saisons de 26 épisodes et trouver les scènes cruciales enfin celles qui expliquent l'histoire et tout c'est vraiment très très dur parce que moi voilà encore on peut fouiller vite fait sur Gulticron il y avait 24 épisodes je savais à peu près où se situaient les trucs mais Mireille Niki je vois pas du tout où se situaient les trucs je vais encore te le vendre parce que ça résonne et donc c'est vraiment super dur à faire une AMV pour ceux qui croient il y a juste des segments mais non mais en fait il faut trouver les segments déjà trouver la bonne musique l'aligner à la musique et tout c'est galère mais en même temps c'est super à faire parce qu'une fois que vous regardez le résultat que vous voyez que ça donne franchement pas mal et franchement vous êtes super fiers je vous conseille d'essayer moi j'ai utilisé vidéopathe pour ça qui est super pratique pour faire des AMV mais bon c'est un peu lent comme je le disais il bug assez souvent peut-être c'est mon ordi ou je sais pas il faut que je voie on peut toujours essayer vidéopathe mais bon voilà ensuite voilà je crois que c'est tout oui pour les AMV c'est tout ce que j'ai dit pour le speed art pour le speed art j'en ai toujours pas fait non pas que j'ai arrêté de dessiner non c'est pas du tout ça parce que je continue à dessiner j'ai quelques dessins à l'encre de Chine c'est pas trop mal mais c'est que j'ai pas du tout d'imagination enfin l'imagination c'est que je l'ai quand je dors et là on pense pas quand on dessine on pense pas toujours à foutre la caméra à côté et filmer tout le temps donc voilà là j'avais l'imagination je dessinais une fée super et du coup voilà c'est assez marrant mais en même temps c'est chiant parce que voilà quoi j'aimerais bien faire du speed art sur ce que j'ai fait parce que franchement ça donnerait vraiment pas mal donc ouais je compte en faire je vais voir ce que je peux faire pour le speed art je pense que je vais me démerder pour foutre la caméra quelque part d'un porto je pense qu'à la fin je scannerais à mon avis je scannerais l'image à la fin pour que vous ayez une bonne qualité d'image ou alors je la prends encore en photo mais bien alors à filmer tant en temps on voit pas très 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 bien c'est dommage donc voilà pour le speed art faut pas s'attendre à des trucs super super réaliste et tout faut pas s'attendre à des trucs de Call of Duty comme ça moi je suis vraiment dans le manga moi mes personnages c'est vraiment du manga alors j'ai essayé de vous retrouver des trucs là-dedans je sais si je les ai mis là je crois qu'ils sont juste derrière vous oh ils sont là ouais mais en fait il y a des livres dessus il y a du cul des moines quoi donc c'est ça de suite je vais vous montrer une création que j'ai fait genre hier que j'ai fait hier pendant que je rentrais j'étais dans le train je l'ai fait hier bon il fait un peu peur enfin il fait peur il fait un peu une gueule de psychopathe mais bon merci de mon style j'ai fait le même enfin à l'origine c'était celui-là moi je l'ai fait soulever son bandeau voilà comme vous voyez c'est vraiment du manga là je vous montrerai un peu comme vous voyez je fais un peu de musique et tout là c'est un dessin pas fini c'est encore en style manga ici encore des dessins et là là aussi c'est vraiment du manga franchement je suis un fan de manga bon là c'est des trucs de skate je vais vous le chercher si j'ai un graphe à vous montrer je vais regarder juste les temps des trucs même pas ce que j'ai une seconde j'en ai pour une seconde où je trouve le graphe j'en ai pas mal mais j'ai beaucoup en fait bon là je vais vous montrer celui-là bon voilà le graphe j'ai pas énorme de niveau et en plus je sais pas si vous avez un reflet celui-là non si vous avez pas de transparence bon là c'est un graphe vraiment fait vite fait j'en avais un autre normalement j'aurais bien vous le montrer mais j'ai des ap je sais pas où j'ai mis donc je pense qu'on va se quitter là dessus ça fait quand même 18 minutes ça veut dire 20 minutes de vidéos IRL voilà je vais juste rappeler l'emploi du temps pour les vidéos pendant que les cours ont repris alors mardi ou jeudi du minecraft soit du minecraft survival soit du minecraft map aventure que je téléchargerai chaque mois le mercredi du skate 2 ou autre rétro gaming si j'en avais parce que pour l'instant j'ai que le skate 2 j'aurais pu faire du tale of despair mais je pense pas que ça soit agréable à voir au niveau par exemple les scènes de combat bon c'est pas supérieur et il y a des énigmes elles mettent vraiment beaucoup de temps et c'est pas très intéressant à voir surtout que vous je pense que quand vous regardez du rétro gaming c'est plus juste pour voir l'histoire pour qu'elle se suive très vite et là elle est super lente l'histoire faut vraiment faire beaucoup de trucs et du coup voilà donc ensuite le week-end du call of du battlefield je ferais peut-être du zombie mais ça va me prendre beaucoup de temps sur toutes les vidéos de zombies pour ma part dure environ de 30 minutes à 2 heures facilement franchement voilà ensuite voilà si vous avez d'autres défis des petits trucs je sais pas sur call of duty si vous voulez ne me demandez pas de moi je sais absolument d'aller faire j'ai aucune technique je suis un bourrin moi sinon c'est un peu le but du jeu c'est un peu d'être bourrin sinon c'est un jeu d'arcade il faut foncer dans le taf il faut tirer là là où il y a les ennemis après il y a les bourrins comme moi qui sont là après il y a d'autres genres de joueurs genre les paris 4,50€ oh yeah c'est à dire je prends mon insertion je la fous au milieu et je réparais je tourne partout et je tire c'est assez c'est assez soulant ce genre de truc ça m'énerve assez bon il y en a de moins en moins d'ailleurs en parlant de call of j'ai juste parlé un petit peu de la communauté que je la trouve elle est de plus en plus je pense que tous les bons gamers ont remarqué que les joueurs étaient de plus en plus nuls sur call of duty surtout sur modern warfare 3 et sur modern warfare 2 tout simplement parce que enfin moi je pense que c'est mon avis les bons gamers ils ont vu l'apparition des gens genre les je sais pas dire les kikulol mais bon ce genre de mec là qui les petits rageux qui insultaient tout le monde qui jouaient les noobs et tout à mon avis c'est ça qui les a fait rager les vraiment bons joueurs ceux qui sont là vraiment pour se faire plaisir qui s'y connaissent vraiment eux c'est normal qu'ils soient plus là c'est tout simplement ils sont à mon avis enfin je pense que c'est mon avis ils sont partis sur pc ils se sont pas fait chier sur pc il y a des bons gamers il y a des serveurs privés ils sont partis sur pc il n'y a pas à réfléchir enfin moi après c'est mon avis mais après je dis pas que c'est bon tout le monde sur Xbox PS3 et sur oui tout le monde est nul pas du tout non non il y a des sujets des très bons gamers encore sur sur Xbox et sur PS3 voilà donc voilà c'est juste un petit break pour là dessus c'est vraiment dommage d'ailleurs que la communauté ça va être comme ça après moi je dis je dis pas que je rage pas non je rage ça c'est sûr tout le monde a ragé au moins une fois dans sa vie c'est en plus des fois je fais non rage comme ça donc en fait en dehors de ça je rage comme un port derrière mon écran après je le fais pas suivre aux autres c'est la différence je pense que voilà il y a la différence rager quand on est tout seul moi quand je suis tout seul je rage beaucoup mais quand je suis à plusieurs j'essaye de pas rager parce que ça fait peine voilà quand je suis tout seul je peux rager autant que je veux personne ne m'entend enfin si ma mère elle m'aura l'attrait je fais du bruit quand je rale l'attrait et du coup voilà donc voilà donc rager plus ça sert à rien de toute façon si vous ragez les gens en face qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont continuer ils vont vous énerver de toute façon bah alors voilà ou alors si vous ragez vous débranchez votre micro vous le coupez vous faites quelque chose comme ça comme ça le mec en face il se doute par là en fait et voilà donc ensuite je voudrais parler des jeux de Call of Duty je trouve que Call of Duty moi l'infantre il est nul il est complètement nul c'est là où il y a les pires joueurs je crois après je dis pas qu'il n'y a pas de bons joueurs sur mon infantre il y en a des très bons aussi mais la plupart c'est des petits rageux comme je l'ai dit mis à part en rechercher des instructions hardcore dans l'hardcore franchement il y a des bons joueurs il y a des franchement les mecs qui ne rachent pas et tout c'est cool mais moi j'en fais pas souvent parce que je suis du tout simplement du coup je préfère aller en meut tout court mais là je rage c'est vraiment dommage d'ailleurs mais enfin 3 moi je rage beaucoup sur Call of Duty Black Ops ça passe vraiment je trouve que vous allez dire c'est mieux il n'y a pas les double y et tout bon après voilà à chacun son délire si vous êtes délire c'est les trickshot allez sur mon infantre mais vous avez aucune chance sur mon infantre aucune chance je vous expliquerai de ça tout à l'heure ensuite Black Ops je l'aime bien tout simplement grâce à l'application des nouveautés comme le couteau balistique ou la remanette le tomo qui était super franchement super l'atout seigneur de guerre qui était super aussi une amélioration de l'atout bling bling et de rembonnaire enfin 2 franchement il est génial cet atout ce qui permet d'avoir deux tomo franchement ça donnait quelque chose d'original au jeu bon c'est dommage que que voilà il y a beaucoup trop de bugs dans Black Ops c'est vraiment dommage mais bon ça reste un super jeu franchement je le kiffe le mode zombie est super géré franchement il n'y a rien à redire en ligne en ligne il y a plusieurs en coop il est génial le Black Ops 2 franchement je m'attends un zombie mais épique franchement ensuite monarard phare 2 c'est un des meilleurs jeux mais en même temps un des pires tout simplement parce que c'est la pire communauté qui existe et pire que dans monarard phare 3 je trouve tout simplement parce que mis à part en recherche je pense qu'en recherche il y a beaucoup moins de mais en MME franchement il n'y a que il n'y a que des lance-patates il n'y a que ça il n'y a même plus de jeu il y a du spawn kill de partout c'est vraiment c'est vraiment pas jouable monarard phare 2 c'est le jeu où je rage le plus personnellement il joue un peu parce que c'est un de jeu le plus connu et puis si je ne fais pas du tout au-dessus ça ne sert à rien quand j'ai emprunté à mon pote après niveau franchement il est bien au niveau les armes et tout l'intervention il est génial il est super cool le fait qu'il y ait d'oublier ça donne un petit style les trickshots c'est vraiment pas mal à faire bon j'y arrive pas mais il y en a qui arrivent super bien ils te font vraiment des trucs de ouf mais voilà comme je le disais cette communauté de très bons trickshotters a été a été comment dire largement diminué parce qu'ils sont partis sur pc en plus sur pc on peut faire des trucs de ouf tu fais un coup de souris tu fais 6 tours c'est ça en plus voilà alors sur code 4 franchement ce jeu je le trouve vraiment génial je crois qu'on en est à peu près à 30 minutes de vidéo on en est à 26 minutes donc franchement code 4 c'est un de mes un de mes jeux préférés tout simplement en premier parce que c'est le premier jeu que j'ai testé de Colobuty en deuxième parce qu'il est fluide et tout il n'y a pas excusez-moi c'est à cause du coca et en second en second c'est parce que il est fluide et tout franchement je le trouve vraiment très très bien le seul truc qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas les kill cam de forme c'est petit ça c'est pas grand chose ensuite ce qui est bien aussi dans le jeu c'est ce qui me fait bien kiffer c'est 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 des snipers et tout c'est vraiment superbe le sniper on va pas dire qu'il est super bien fait et tout mais franchement ça donne un petit style franchement c'était un des premiers call-off il a été créé attendez j'ai regardé quand il a été créé je vais vous lire les gâchettes en même temps non 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 en fait je ne la lis pas parce que je ne sais pas dire non je t'écris non mais je cherche la date de création de ce jeu je ne sais pas si c'est marqué ah c'est pas marqué ah là là non non c'est en fait comme outil con of 4 enfin c'est les quatre si vous préférez il a été disons c'était le premier con d'ici à avoir beaucoup de succès avant world hardware et je sais plus lequel franchement je les connais pas tous il y en a eu deux avant 3 puisque c'est le code 4 je ne sais pas du tout c'est lesquels je ne sais pas du tout quand est-ce qui a été créé c'est pas marqué quelque part non sérieux c'est pas marqué c'est bizarre ça c'est bizarre quand même franchement c'est bizarre ça bon il doit dater de je ne sais pas moi j'estime environ à 2000 2004-2005 en tout cas ça c'est mon estimation parce que je connais vraiment pas du tout la date mais je pense qu'il a été créé en 2004-2005 un truc comme ça je pense je ne sais pas si c'est marqué pour ceux qui savent laissez dans mes commentaires parce que franchement déjà en premier c'est un vieux jeu 2004-2005 les moyens technologiques ils étaient quand même assez limités ils nous ont fait un super jeu franchement il est génial il est vraiment superbe et c'est ça ce qui est ce qui est dommage maintenant c'est que ils n'avaient quasiment pas de moyens technologiques en 2004-2005 on était encore à la Game Boy Advance non c'était la sortie de la Game Boy là qui se déplie je crois il me semble qui se plie comme ça enfin pas la DS l'ancienne de la Game Boy je ne sais plus comment on en était quand même encore à là ensuite franchement ils nous ont sorti ça c'était vraiment génial alors que regardez Call of Duty Modern Warfare 3 qui est un jeu super récent déjà regardez au niveau la gâchette il n'y a pas beaucoup de différence en premier franchement c'est pas voilà quoi c'est surtout si voilà regardez il y a écrit la franchise la plus vendue de l'histoire ça veut dire que pour le faire connaître le jeu c'est pas qu'il est bien c'est qu'il est vendu c'est n'importe quoi franchement c'est vraiment dommage parce que franchement il aurait pu être superbe la campagne elle est vraiment bien ils ont géré le réalisme et tout franchement ils ont vraiment géré tout ça tous les graphismes bon les graphismes ils sont quand même assez limités dans Code 4 c'est normal de toute façon ils n'avaient pas les moyens enfin je pense pas enfin c'était assez compliqué à l'époque mais là regardez quand même ils ont coopéré avec Activision Infinity Ward Sledgehammer Games franchement ils ont coopéré avec plein de trucs et quand même il y a 3 il y a 3 sociétés qui se sont mis pour faire ce jeu il n'y a pas de grande grande différence avec Modern Warfare 2 franchement il n'y a pas de grande différence c'est limite il est pire que Modern Warfare 2 c'est vraiment dommage parce qu'avec les moyens technologiques qu'ils ont maintenant ils pourraient nous sortir un jeu mais qui dépasse toutes les limites du réalisme c'est pour ça que je me demande si Black Ops 2 ne va pas être soit en fait Black Ops 2 ça va être dans les extrêmes je pense ça ne peut pas être entre les deux ça ne peut pas être un jeu moyen c'est soit un jeu qui gagne tout il y a une tout c'est à dire il surpasse tous les coms jeudi soit il est tout en dessous c'est obligé je pense que là mais mon risque éteint je ne veux pas regardez pourquoi j'en suis putain il reste encore deux heures fait chier comme si Black Ops 2 franchement il risque d'être superbe après Call of Duty Black Ops qui est un jeu superbe aussi franchement je le trouve génial voilà ils ont encore mis la franchise la plus vendue sur Xbox 360 c'est vraiment dommage qu'ils vendent ça parce que regardez regardez sur la gâchette de Call of Duty 4 oh putain heureusement qu'il n'y avait pas de cédé à l'intérieur regardez franchement ça donne envie quoi regardez la gâchette c'est démentiel un plaisir aussi bien pour les yeux que pour les oreilles c'est vraiment ça donne envie quoi que là la franchise la plus vendue la plus vendue sur Xbox 360 revient en force c'est d'ailleurs regardez est-ce qu'il y a une grande différence regardez je regarde regardez bien j'arrive pas à les tenir bien mais regardez là l'image elle est pareille enfin c'est les mêmes déjà c'est la même composition de la gâchette là la gâchette regardez elle est complètement différente là il y a écrit la franchise la plus vendue sur Xbox 360 revient en force la franchise la plus vendue de l'histoire la franchise la plus vendue de l'histoire de la 360 est de retour c'est à peu près la même chose la différence c'est que là regardez là on nous présente les modes de jeu soit la campagne les opérations spéciales et le survival franchement là je la trouve plus mieux franchement je la trouve mieux parce qu'avec le zombie et tout enfin je sais pas si il y a le zombie le zombie je crois qu'il n'est pas non il n'est pas mis le zombie mais franchement ça donne envie de quoi d'y jouer c'est pas c'est pas comme je sais pas là ils mettent ils mettent la plus grande excellence multijoueur revient encore améliorer améliorer vraiment franchement qu'est-ce qui vient améliorer dans le dans le dans le dans le multi en franchement c'est vraiment dommage je pense c'est vraiment dommage d'ailleurs sur highgrave enfin sur monaraphaar 2 il y a des maps mais c'était magnifique genre highgrave terminal quoi d'autre comme maps favela et vous imaginez que pour voilà pour qu'ils aient plus de succès ils ont quand même mis terminal qui est une map de monaraphaar 2 ils l'ont rajouté sur monaraphaar 3 pour que ça soit plus connu quoi enfin pour voilà franchement c'est vraiment dommage qu'ils aient pas plus d'imagination que ça moi je respirais des maps genre un peu comme ici vous voyez près de l'eau et tout un truc comme ça non non personne n'y a avancé c'est vraiment dommage franchement c'est dommage je me garde l'oeil parce que c'est cool de te faire tes l'oeil ensuite monaraphaar 2 no comment enfin si comment parce que j'aime bien faire des commentaires sur les jeux vidéo alors voilà ça sera un petit bonus je vous mettrai le vidéo ARL plus un petit bonus sur les jeux vidéo regardez là la gâchette déjà elle est super originale regardez je vais vous les citer déjà les deux premiers c'est différent le troisième il est différent aussi enfin je ne sais plus dans quel ordre s'il est arrivé après ou avant bon c'est pas grave on est déjà hop ils sont comme ça les trucs regardez c'est tout différent et le seul qui copie c'est monaraphaar 3 quoi c'est monaraphaar 3 à chaque fois regardez c'est là par exemple la gâchette elle donne envie je ne sais pas je ne sais pas il y a 4 images de la campagne il n'y a pas de multi par contre c'est dommage peut-être qu'ils auraient dû mettre du multi regardez et là encore une phrase qui tue ça ça donne envie plus qu'un jeu mieux qu'un film un nouveau standard machin etc alors que là c'était Activision tout court et Infinity Wars alors que là franchement il y a 3 c'est Activision Infinity Wars et Slay Jammer la Treyarche s'en est mêlée du coup ils ont enlevé les doublies règles je crois que c'est à cause de ça c'est quoi le dernier je ne le vois pas oh j'arrive pas à lire j'ai des problèmes la Treyarche s'en est mêlée ils ont enlevé les doublies ils ont enlevé les quickscopes pardon après au début je crois qu'ils les ont remis maintenant mais au début il les a pas enlevé après tout c'est assez bien quand même qu'ils les aient enlevé au début ça permettait de trouver un autre style de jeu que les kick-couloles aux snipers qui allaient au corps à corps et qui ne savaient pas faire de quickscope et qui te faisaient de nos scopes à 2 mètres de distance c'était vraiment c'était un peu souvent d'ailleurs c'est ce qu'il y a sur mon art un far 3 souvent aux barrettes après je dis pas qu'il faut plus faire de nos scopes non parce que moi je joue encore aux nos scopes mais c'est marrant enfin ça dépend après quel nos scopes vous jouez parce que si encore si vous jouez aux nos scopes avec un fusil à verrou ok ça passe ou aux barrettes si vous faites coup par coup et que vous mitraillez pas ça passe mais sinon si on joue aux nos scopes rsass ça n'aille un peu c'est pas vraiment un nos scopes c'est plus est-ce que j'ai de la chance voyons voir voilà après je dis pas qu'il faut totalement arrêter de jouer aux snipers je dis pas du tout ça je dis pas non plus qu'il faut arrêter de jouer à l'arme je dis juste qu'il faut pas rager qu'il faut respecter les autres et faire ce qu'une arme est censée faire c'est à dire par exemple le sniper c'est fait pour cramper je suis désolé c'est fait pour ça logiquement bon après c'est vrai qu'on est dans un jeu d'arcade on n'est pas censé faire ils étaient censés faire connaître autre chose que la guerre que la vraie guerre qu'on a connue en 14-18 ils sont censés faire ça faire autre chose de simuler d'avoir une autre sensation de la guerre voilà bon après ils font ce qu'ils veulent mais bon ensuite voilà ensuite je dis pas qu'il faut ouais c'est vrai que les campeurs c'est très énerrant mais bon après il faut quand même respecter un peu ces gens parce que quand même encore en MMU moi je pense que les campeurs c'est assez normal parce que voilà il n'y a pas vraiment d'objectif mais en recherche et destruction ou en démolition ceux qui comme ça m'énerve un peu parce qu'ils peuvent pas dire ouais il n'y a pas d'objectif bah si l'objectif c'est une décès voilà quoi encore il camp pas la bombe pour la défendre ok mais en MMU camper à un endroit dans une maison improbable à chaque fois je me fais que tes non je n'ai qu'un donc ah si donc voilà franchement voilà bon bah je vais faire le tour de mes jeux vidéo je crois du coup je suis bien parti pour ça je sais pas du tout à combien de temps on en est on en est à 38 minutes bon moi je vais faire le tour de tout ce que j'ai du coup je vais vous montrer ce que j'ai j'ai pas de compagnie 1, Skate 2, Taylor, Vesperia après j'ai eu deux jeux genre Harry Potter Fifa 11 Bin enfin les jeux de limpid de 2008 c'est hyper Forza et Need for Speed je ferai pas de vidéo là je pense que c'est les jeux de mon frère moi personnellement j'ai là j'ai 3 jeux encore présentés donc on va commencer par le plus connu c'est pas de compagnie le tout premier bon j'ai acheté d'occasion je sais plus où il est vraiment génial là il y a la petite je vais dire ça ça me fait kiffer il est vraiment génial le scénario il est trop bien imaginé voilà alors mauvaise nouvelle c'est vraiment franchement il est superbe ce jeu niveau réalisme c'est quand même un vieux jeu je ne sais absolument pas combien il est sorti bon encore 1,5 MO par saugard sérieux vous imaginez qu'une sauvegarde de jeu est plus gros qu'une image puisque si vous préférez je suis parti dans un forum il faut poser bon on pose des dessins et tout et c'est cool et j'ai posé une image elle fait 2,77 MO une sauvegarde fait 1,5 MO où est la logique alors un dessin c'est plus lourd que peut-être bon je sais pas peut-être faut voir je comprends pas trop la logique informatique enfin je suis un peu nul là-dedans donc c'est vraiment un jeu super franchement je vous conseille de l'essayer au moins voilà franchement c'est c'est vraiment super franchement ils ont fait un super jeu voilà là c'est vraiment le réalisme comme dans Battlefield 3 mais en mieux enfin pas en mieux mais en un petit peu moins bien et en moins cher surtout du coup et c'est vraiment super bon il n'y a que deux il n'y a pas beaucoup de maps par contre c'est vraiment dommage donc voilà voilà donc voilà vous avez présenté je vous ai présenté vite fait ça je vais vous présenter Skate 2 qui est le jeu auquel j'ai fait référence tout à l'heure franchement c'est un jeu super bon après le niveau graphisme il y a mieux si vous voyez d'ici je vais vous montrer regardez le niveau graphisme il y a largement mieux c'est pas très grave franchement ça reste un superbe jeu tous ceux qui sont fans de Skate ils pourront franchement il est génial il est vraiment génial là regardez la gâchette elle est assez originale comme ça il y a 3 images de les disposer bizarrement c'est cool je trouve et du coup voilà c'est vraiment un jeu c'est un jeu je trouve qui ressemble à GTA niveau niveau au point de vue qu'on est libre on est dans la ville on est vraiment très très libre donc voilà vous pouvez grâce aux bugs bien sûr parce qu'il y a quelques bugs assez sympa à faire bon après voilà moi j'utilise pour faire les défis vite fait de boucherie mais pas plus voilà franchement c'est un jeu superbe voilà donc voilà Skate 2 franchement la gâchette je la trouve géniale avec les deux Skate là franchement elle est super voilà ensuite je vais vous présenter un jeu que à mon avis vous ne connaissez pas enfin mis à part si vous y avez déjà si vous me connaissez vous me connaissez tant pis ça s'appelle Tale of Vesperia c'est oui je sais le mec on dirait trop une meuf mais bon c'est pas grave c'est un mec que vous voyez là c'est un mec c'est un jeu bizarre disons ça ressemble à un jeu drôle sauf que ça n'est pas en fait un jeu de map un peu c'est franchement le scénario il est génial l'aventure elle est épique je ne l'ai même pas finie parce que je ne sais plus où je l'ai mis à Sawherd je ne sais plus sur quel compte je l'ai mis je crois que je l'ai supprimé le compte et par contre elle est super longue c'est dommage c'est pour ça que je ne ferai peut-être pas de vidéo dessus parce qu'elle est super longue et j'ai quand même envie de finir la mienne de l'aventure je sais à peu près où j'en suis c'est vraiment un manga c'est un ami qui me l'a prêté je l'ai toujours parlé je voudrais peut-être que je le rende voilà j'ai dit le titre Tale of Vesperia c'est alors le style de combat c'est en même temps un jeu de réflexe mais qui a une vue un peu à la MMORPG genre je ne sais pas moi comment ça s'appelle les jeux ah j'ai oublié genre les jeux sur PC en MMORPG où il faut nourrir son personnage l'améliorer et tout bon là c'est à peu près pareil sauf que c'est beaucoup mieux je trouve enfin il y a moins de trucs à faire sur son perso c'est ça qui est il y a beaucoup moins de trucs à faire sur son perso en fait on ne va quasiment pas s'occuper de lui bon après il y a une jauge de vie et tout c'est vraiment un style de combat assez spécial mais c'est vraiment super parce qu'en fait on peut jouer à 4 sur un seul écran que en mode combat bien sûr parce que disons que la vue elle est un peu niveau dofus sauf que c'est en 3D on peut vraiment bouger toute la caméra comme on veut il n'y a pas de vue à la première personne pour ceux qui se le demandent mais franchement c'est superbe c'est un jeu un peu médiéval je dirais puisque ça se passe un peu autant pas autant des rois et tout mais bon quand même c'est un peu dans ce style quand vous voyez déjà les dessins avec une princesse un chevalier déjà c'est déjà assez classique mais bon c'est vraiment un scénario super bien imaginé c'est un jeu super bien franchement j'adore le scénario il est épique il est simplement super recherché et tout bon après voilà c'est pour changer de la guerre je crois j'ai connu le guerre sinon ça change un petit peu qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu après j'ai échecé donc je crois qu'on va s'essayer ça fait plus de 40 minutes que ça tourne je crois ça fait 45 minutes que ça tourne j'arrive à me repérer un peu longtemps donc je vais vous laisser je vous dis au revoir à tous c'est la prochaine pour une prochaine vidéo likez abonnez-vous laissez des commentaires oui laissez des commentaires pourquoi parce que moi je voudrais savoir un peu ce que vous voulez vous j'aimerais bien que vous me conseillez sur les jeux que je pourrais faire en rétro gaming ou en multijoueur des jeux soit sur pc sur pc je vais prendre les jeux gratuits par contre parce que et je prends pas de fps sur enfin de fps je crois que ça s'appelle comme ça quand c'est la première personne c'est un fps voilà donc je prends pas les fps sur pc tout simplement parce que enfin si je vais peut-être essayer team fortress 2 mais je sais pas et je prends beaucoup de préférent je vais essayer les jeux gratuits parce que j'ai pas beaucoup d'argent c'est un peu la dèche en ce moment en plus avec le dadle que je viens de m'acheter encore quand j'aurai un peu d'argent je vais essayer de me faire un peu d'argent je sais pas du tout comment bon faut que vous me démerde après tout c'est ma vie voilà donc si vous avez des jeux à me conseiller sur xbox ou sur pc je les essaierai faut qu'ils parlent enfin bon voilà sur xbox faut que ce soit un jeu quand même assez original parce que voilà si vous me dites ouais achète toi world datoir non pas envie franchement ou battlefield 3 battlefield 3 je vous l'achèterai peut-être seulement peut-être parce que c'est pas le genre de truc qui me fait super kiffer en fait dépenser j'ai vu 90 euros bon j'exagère mais bon c'est un peu ça en fait quand on y pense ça un peu ça c'est vrai pour un jeu vidéo c'est un peu bête tous les jeux que j'ai eu là par exemple je vous le montrais en fait j'ai que celui-là qui est à moi les autres on me les a prêté attends ça ça en fait j'ai 3 jeux à moi les 4 autres on me les a prêté c'est à dire Tello Vesperia voilà enfin de Code 4 et Black Ops on me les a prêté voilà donc en fait j'ai pas beaucoup de jeux voilà j'ai pas dépensé beaucoup beaucoup d'argent avant j'avais un jeu bah je vais essayer je vais le racheter je pense je crois que je vais le racheter ça s'appelle Hans Lavet alors j'ai pas la gâchette là mais je peux vous expliquer un peu comment ça se déroule le jeu c'est un jeu de plateforme avec des combats un peu à la Prince of Persia mais en beaucoup mieux je trouve c'est un peu inspiré de Dragon Ball Land je trouve c'est cool quand même c'est pas du tout le même style que Dragon Ball c'est juste le personnage principal qui est un peu inspiré de Dragon Ball Land d'ailleurs il a une gueule bizarre je trouve il est un peu genre Gaë Barraki avec une petite tête ça fait un peu bizarre et bon c'est stylé c'est vraiment stylé l'histoire elle est géniale et tout on est un peu triste mais c'est pas très grave sur ce je vais vous laisser je vais peut-être me racheter du jeu d'ailleurs je sais pas trop ensuite voilà vous me dites quel jeu en métrogaming vous plairait voilà donc je crois qu'on va s'y c'est là-dessus ça fait quand même pas mal de temps je mettrai pas d'entro pour celle là tout simplement parce que j'ai pas envie parce que Jack ça allait à bord mon PC non j'ai pas envie de mettre d'entro comme vous voyez ça fait j'ai commencé la vidéo quasiment en même temps de mettre voir le chargement de la vidéo de la vidéo Minecraft qui est en train de se créer j'ai commencé un petit peu avant de prendre la vidéo on est déjà à plus de 50 minutes je parais sur 49 minutes attendez je vais regarder oh merde 48 à 20 secondes près je suis mince oh donc on va cesser là-dessus voilà liker abonnez-vous qu'est-ce que je pourrais dire d'autre oui partagez conseiller la chaîne à vos amis ça me ferait franchement plaisir voilà ah oui j'ai oublié de dire oui donc oui parce que en fait j'ai fini j'ai commencé un truc je sais pas je finis jamais donc j'ai mis la vidéo à charger pendant que je pensais une vidéo mais même un peu avant on est déjà 49 minutes et 20 secondes oh oh mon dieu oh comment j'ai géré oh comment j'ai géré j'ai même pas regardé parce que je vous jure et là la vidéo minecraft dure environ elle dure 29 minutes 04 et là on en est qu'à la position de la vidéo là de chargement elle est à 10 minutes seulement alors que j'ai tourné pendant 50 minutes et 40 secondes est-ce que c'est ça ah non on est encore à 49 je vais vous parler sur les chiffres alors voilà comme vous voyez là on dit qu'il y a bien mort là regardez ça il reste une heure et 49 minutes 48 minutes pardon excusez moi voilà comme vous voyez je fais la bande son grâce à ça je prends en fait la bande son je la prends toujours par mon portable et ensuite je la mets là regardez elle est là c'est celle là juste elle là ça c'est la bande son ensuite j'ai extrait la bande son de la vidéo et je la mets là bon voilà c'est un peu comment je faisais mes montages donc sur ce on va se laisser sur cette magnifique chambre allez je fais un petit tour sur moi même attention attention mesdames et messieurs ma chambre tant 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 du skate encore comme skate 2 un peu là il y a un petit délire des vêtements un dessin des fléchettes un piano des habits des habits un chapeau une lampe un dessin un kangourou des toiles voilà bon donc voilà c'était ma chambre j'ai essayé de finir à une heure pile 0 0 donc au revoir à tous liker commenter et tout voilà bon j'ai pas réussi à finir non non ça fait longtemps ah mais je croyais déjà je croyais qu'on était 59 mais non en fait c'était juste 51 on va se laisser là dessus voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a instruit à disons à arrêter de faire les à arrêter de rager sur quoi vous rager comme vous voulez mais vous ne le faites pas partager aux autres parce que ça se fait pas c'est pas gentil un peu de respect donc on va se laisser commenter partager liker et abonnez-vous surtout conseiller la chaîne à vos amis conseillez moi aussi au cas où si vous avez des trucs pas mal à faire donc on va se laisser là dessus regardez ma face est-ce que j'arrive à éteindre donc voilà je vous dis au revoir à tous et pareil